Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des rendez-vous du risque consacré aux outils de l'analyse a priori. Dans cette vidéo, je vous propose le plan d'action efficace prenant en compte la gestion des risques. Le plan d'action et de gestion des risques repose sur trois levées de performance de l'organisation. Améliorer les performances par la création d'un environnement d'innovation incrémentale et une bonne maîtrise des risques pour donner des marges de manœuvre et de progrès. Devancer les concurrents et fidéliser les clients par une qualité irréprochable. Conjuguer productivité et qualité de vie au travail pour une bonne efficience. A l'occasion de cette réflexion, le risk manager va s'assurer que les plans d'action de la structure ou entreprise ne se résument pas au phénomène de pluie de météorites qui se matérialisent par un monceau de tâches à gérer sans maîtrise de planning, de temps ou des outils associés. Il vérifiera aussi que les plans d'action mis en place répondent aussi toujours aux besoins de la gouvernance. Il veillera à ce que chacun puisse mener à bien ses projets, faire aboutir les idées en les transformant en actions et ce dans un processus de travail fluide et efficace à mener avec une gestion des risques efficaces. Il proposera une méthodologie de gestion des risques clairs et applicables par l'ensemble des chefs de projet. La définition des objectifs est capitale. La méthode SMART est vivement conseillée afin de définir toutes les actions à mener précisément avec les moyens et les planifications associés. Par exemple, l'objectif « le délai de traitement des commandes doit être réduit » peut devenir opérationnel en étant formulé ainsi. 100% des commandes doivent être traitées en 12 heures au lieu de 24 heures aujourd'hui. Le résultat à atteindre est beaucoup plus clair. Les objectifs simples à comprendre, exécuter et communiquer, le temps passé à bien définir le contour de la mission, les problématiques, les ressources nécessaires, les délais de réalisation et les freins à lever, permettra un plan d'action limpide avec des risques maîtrisés. Ce n'est pas une perte de temps, détrompez-vous. Prioriser les actions est essentiel, poser les indicateurs de résultats et disposer d'une vue consolidée de la totalité des plans d'action en cours et de leur état d'avancement, ce sera la seule façon d'opérer un arbitrage en cas de besoin. Après avoir effectué l'analyse approfondie d'une action, vous conclurez peut-être qu'elle est trop risquée, vous préférez la mettre de côté, mais ce n'est que temporaire. Il y a parfois des risques qu'on peut atténuer, moyennant certaines précautions comme une bonne organisation, une revue de processus. Le transfert des risques consiste à trouver les moyens de transférer la responsabilité de ces risques à quelqu'un d'autre. Le plan d'action était peut-être mal équilibré entre les acteurs. Définir les KPI, Key Performance Indicator du plan d'action, permet de bien le piloter et donc de diminuer drastiquement les risques d'échec, mais aussi de vérifier la conformité des résultats par rapport aux objectifs de départ. Mobiliser l'équipe avec une démarche participative, valoriser le capital humain en le faisant travailler sur le plan d'action à mettre en place, relever les challenges ensemble en instaurant une culture de la gestion des risques et de l'amélioration continue. Le risque d'une charge de travail supplémentaire en gestion et suivi des plans d'action peut faire peur du fait du formalisme et du reporting exigés. Il conviendra d'écarter ce risque par une explication de la démarche de progrès menée et des outils utilisés. La gestion de plans d'action implique deux niveaux de suivi individuels de chacun des plans d'action sur leur bonne mise en œuvre et leur aboutissement, global des plans d'action en ayant une vision consolidée de toutes les actions menées au sein de l'organisation. Vous l'avez compris, le plan d'action bien construit permet une bonne réalisation des tâches en favorisant la qualité de vie au travail. Merci pour votre attention. Merci.